Sur dix personnes dans son entourage, quand tu vas dire ce que tu veux faire, t'en as entre 5 et 8 qui vont de suite trouver une façon de ne pas faire, en te disant non mais c'est pas fait pour toi, non mais c'est pas possible, non mais regarde t'es trop mec, non mais t'es trop con à l'école, etc. Par contre, si toi tu sais ce que tu veux faire, prends toute cette négativité des gens, transforme-la justement en rage et va au bout de tes objectifs, fonce et fais. Et en fait, tu ne peux avoir des regrets que si tu as essayé. Il ne faut pas en avoir si t'as pas essayé, parce que les regrets quand on n'a pas essayé, c'est trop facile puisqu'on n'a pas essayé. Bien vu dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'un ancien membre des forces spéciales afin de parler une fois de plus de cette prestigieuse unité de l'armée française et également une fois de plus de reconversion professionnelle. Après Louis Saillant, Joanne Lara ou encore Alex French-Sass, nous avons interviewé pour vous Teddy Palacis, un ancien commando marine devenu coach sportif après 16 ans passés dans la marine nationale. Dans ce passionnant entretien, il revient sur son parcours et partage de très bons conseils pour intégrer les unités d'élite. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-thierryzone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Teddy, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Salut Frédéric, je m'appelle Teddy Palacis, j'ai 42 ans. J'ai passé 16 ans dans la marine nationale, 8 ans en groupe d'intervention chez les commandos marines et 8 ans dans la préparation physique générale et la préparation physique opérationnelle du coup. Et j'ai terminé à la cellule responsable de la cellule préparation physique et sport de combat, toujours chez les commandos marines à Lorient. D'accord. Comment t'es venu l'idée de t'engager dans les commandos marines ? C'est quoi qui t'a poussé à passer le cap ? En fait, à la base, j'ai jamais pensé, je ne connaissais pas du tout les commandos marines puisque j'habitais en Allemagne, mon père était militaire mais je n'en ai jamais entendu parler. Et puis un jour, comme au niveau scolaire, c'était vraiment pas très très glorieux, j'ai vu un camion de la marine nationale du centre de recrutement qui était venu sur le parking, je suis monté dedans pour me renseigner puisque j'étais quand même assez bon en sport depuis tout le temps donc je voulais axer mes objectifs par rapport à ces compétences-là. Et du coup, j'ai vu une image avec un Zodiac avec des mecs dessus avec un béret vert et marqué « devenez force spéciale, chuteur opérationnel, instructeur sport de combat » et je me suis dit « waouh, c'est ce que je vais faire ». Mais vraiment, c'est en grande conviction, vraiment, parce que c'était un choix en fait, c'était par échappatoire, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai dit au gars que je voulais faire ça, donc le responsable dans le véhicule, et c'était un maître principal, et quand je lui ai dit que je voulais faire commando marine, j'avais 18 ans, donc il m'a vu, j'avais un gabarit un peu assez maigre, et il m'a regardé en me disant « mais en fait, c'est pas fait pour toi, les commando marine, c'est des tueurs, les mecs, c'est des monstres, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent, etc. » Je lui ai dit « bah ouais, ok ». Et puis il me dit « bah tu fais quoi ? » Je lui ai dit « bah là, je suis en bac STT, donc c'est l'ancien bac G, c'est un bac à bon marché ». Et je lui ai dit « je vais passer ce bac-là, et je suis en informatique de gestion, comme spécialité en plus ». Et là, il me dit « ok, si t'es en informatique de gestion, tu vas plus aller dans les sous-marins, faire informaticien d'informatique spécifique dans les sous-marins ». Et je lui ai dit « bah non, en fait, sous-marin ». Il me dit « si, si, de toute façon, pour toi c'est ça, puisque t'as fait ton bac et tout, donc je rentre chez moi, puis je réfléchis avec mon père qui était dans l'armée, donc on discute, et puis il me dit « non, non, c'est soit la Légion, soit les commandos ». Et je lui ai dit « bah ouais, mais le mec, il m'a dit qu'il fallait que j'aille dans les sous-marins ». Il me dit « mais non, non, tu ne vas pas dans les sous-marins, tu vas voir demain, tu fais ton dossier pour les commandos ». Donc le lendemain, il était encore sur le parking, et puis je rentre dedans et je lui ai dit « bah voilà, en fait, je ne veux pas rentrer dans les sous-marins, déjà, ce n'est pas ce que je voulais faire, je vais rentrer dans les commandos ». Bon, il me dit « bon, ok, je vais faire ton dossier ». Mais vraiment, lui, en fait, dans ses yeux, il ne croyait pas du tout. C'est vraiment, en gros, c'était pour me faire plaisir. Il m'a dit « bon, je vais faire ton dossier ». Et puis voilà, donc il m'a donné les différents éléments pour pouvoir commencer les tests, et puis les tests qu'il fallait faire, tout le dossier, puis tout le cheminement pour commencer, on va dire, cette carrière. Comment ça se passe concrètement, justement, pour un jeune de 18 ans qui veut rentrer dans les commandos marines ? C'est quoi les étapes ? Alors en fait, les étapes, elles ont un petit peu évolué. Moi, en tout cas, avant, en fait, il y avait deux, on va dire, il y avait deux, allez même trois voies. Il y avait soit des mecs qui étaient déjà appelés, qui avaient déjà fait leur service militaire, qui après continuaient dans la marine nationale, et après, une fois qu'ils continuaient dans la marine nationale, ils allaient au brevet élémentaire fusillé marin. Donc ils pouvaient continuer, ils s'engageaient, donc brevet élémentaire fusillé marin. Et après le brevet élémentaire fusillé marin qui durait quatre mois, ils passaient les sélections commando pour commencer le stage. Et s'ils réussissaient, hop, ils commençaient le stage. Et après, on partait pour les huit ou neuf semaines de stage commando. Ensuite, il y avait l'autre partie qui est la mienne. Moi, je me suis engagé directement. Ça s'appelait les EULD, je crois que c'est Engagement Initial Longue Durée. Et j'ai signé pour huit ans. Je suis allé à Cherbourg. Donc à l'époque, il y avait, pardon, à Kierkeville, on allait faire nos classes. Donc c'était en 97, il y avait deux mois de classe. Pendant ces deux mois, tu apprends un peu la partie militaire. C'est-à-dire les grades, tous ces petits trucs-là. Après ces deux mois-là, si tu es sorti de ces classes-là, parce qu'il y en a qui ne sortent pas, parce que l'armée n'est vraiment pas faite pour eux, tu vas après, nous, on est parti à Lorient. Donc à Lorient, tu as quatre mois de brevets élémentaires. Donc ça te fait déjà six mois après de formation. Là, les quatre mois de brevets élémentaires, c'est apprendre le métier, apprendre le métier pas de fusilier marin, mais j'ai plus envie de te dire, quelque chose qui manque maintenant, c'est apprendre la rusticité. C'est-à-dire qu'on va faire de la topographie, on va prendre les armes, on va faire beaucoup de choses. Donc quelque part, pour moi, c'est la préparation physique pour le stage commando. C'est pendant quatre mois. Et au bout de ces quatre mois, il y en a qui sont volontaires ou pas stage commando. Ceux qui sont volontaires passent les épreuves pour être retenus. Et si on réussit aux premières petites sélections, après, on embraye deux mois après sur le stage co. On embraye sur le stage co qui va durer à peu près deux mois. Et puis, une fois qu'on sort du stage co, on est breveté. Ensuite, il y a le stage para. On est breveté para. Et ensuite, on va au commando. Donc, c'est, en gros, on peut dire entre six et huit mois pour vraiment arriver au sein d'un groupe. D'accord. Comment toi, tu l'as vécu ? Ça a été une épreuve vraiment difficile pour toi ? Ou ça a été quelque chose quand même que tu t'es dit, j'ai quand même pas mal géré le truc ? Alors, dans cette partie-là, il y a eu deux grosses phases. C'est que j'ai toujours été hyper tonique, hyper physique sur des mouvements très simples. Ça veut dire les pompes, les tractions, les parcours. Pour moi, ça ne posait vraiment aucun problème. La partie que je redoutais à chaque fois au stage co, c'était toutes les parties aquatiques. Parce qu'en fait, ce n'est pas que j'ai peur de l'eau. Pas du tout. C'est juste que l'eau froide, H24, tout le temps mouillée, de nuit comme de jour, les parcours aquatiques qui sont éliminatoires, c'est toujours ça. Parce qu'il suffit d'un jour où tu n'es pas en forme et qu'il faut rentrer dans cette fameuse cuve et que tu n'arrives pas à aller chercher le plongeur, tu es éliminé. C'est plus là-dessus. Parce qu'après, toutes les autres épreuves, j'ai eu la chance, justement, physiquement, d'avoir certaines capacités, d'être bien sur cette partie-là. Ce qui a fait qu'au bout des trois premières semaines, j'ai eu le béret vert provisoire. C'est-à-dire que le meilleur, sur la partie physique des trois premières semaines, on lui remet un béret vert sans le badge commando, mais c'est pour motiver, montrer à tout le monde. C'est-à-dire que quand on va bouffer, quand on est en rang, on voit que dedans, il y a un mec qui a le béret vert provisoire. Ça ne veut pas dire qu'il est sûr de sortir du stageco, mais ça donne un coup de boost supplémentaire. Donc moi, j'ai eu le béret vert provisoire au bout des trois premières semaines. J'étais premier. Et ensuite, je l'ai perdu la semaine d'après parce qu'il y a sur une topographie avec différentes choses. Et puis voilà, il a bougé au deuxième, etc. Donc voilà. Après, comment je l'ai appréhendé ? Moi, je l'ai appréhendé de manière à… Il y a eu des moments de doute comme tout le monde, je pense, dans ce stage. Mais en fait, fonctionner étape par étape. C'est-à-dire chaque jour de gagné, c'est un jour en moi. Et c'est ce que je me disais. Parce qu'en fait, c'est interminable. On se lève le lundi matin, on commence ce stageco le lundi matin, on se couche le vendredi soir. Et entre le lundi et le vendredi, on a entre 4 et 6 heures de sommeil cumulé. Parce qu'en plus, on ne dort pas dans les lits, etc. On dort dehors, on travaille de nuit et tout. Donc, à chaque fois que le soleil se levait, je dis voilà, c'est un jour de moins. Donc, ça fait long. C'est un peu comme le prisonnier qui vient faire avec ses petites barres et puis qui vient barrer. Mais c'est un peu ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est l'influence collective. Parce que quand il y a des gros moments de doute, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est exténué, le fait d'être en groupe, c'est ce qui nous permet justement d'aller plus loin. Parce que là où à un moment, moi, je n'ai plus peur des doutes, c'est mon collègue qui va me dire non, allez, lâche pas maintenant, on a déjà fait deux semaines. Et puis là où lui, la troisième semaine, il a un gros doute, mais on va dire non, pas maintenant, rappelle-toi, on a commencé pour ça. Et en fait, c'est cette influence collective qui moi, comment dire, pas me conforte, mais c'est grâce à cette influence collective, je pense que la plupart des personnes, on sort du stageco. Parce qu'un stageco comme ça, tout seul, je pense que c'est, déjà, ce n'est pas possible puisqu'il y a du matériel à soulever, il y a pas mal de choses à faire. Mais on l'aborderait différemment parce qu'avec la pression des instructeurs, avec tout ce qu'on doit faire, le sommeil, quand t'es fatigué, il n'y a personne qui va dire bon bah, allez, continue, non, t'es fatigué, t'en peux plus, bon bah, j'arrête en fait, c'est la facilité. Et après, comme on dit, la fameuse phrase, on met le cerveau sur off et puis voilà, il n'y a pas à se poser de questions. Comment vous faites pour gérer, quand vous êtes stagiaire, comme ça, à la fois le côté cohésion, groupe dont tu viens de parler, mais aussi le côté concurrence quelque part parce qu'au final, tout le monde ne va pas être admis, enfin, tout le monde ne va pas devenir commando marine et il y a un classement, ce genre de truc. Comment ça se gère, ça, au quotidien ? En fait, le stage commando, justement, ce n'est pas un concours où certains, où le meilleur va sortir, etc. C'est vraiment une épreuve, le premier stage co est vraiment une épreuve collective. Quand je dis collective, ça veut dire que peu importe qu'il y en a un qui soit plus mauvais que toi à un moment donné, il sortira du stage co s'il doit sortir. Après, c'est juste que peut-être par choix, on va dire, si les premiers peuvent choisir dans quel commando ils vont, les autres ont peut-être moins le choix. Mais après, c'est pareil puisque chaque commando, maintenant, c'est les mêmes commandos. Après, chaque commando, il y a des spécificités entre les ESNO et les CTLO. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence entre nous. En fait, si tu veux, c'est comme si c'était un peu de la performance individuelle au sein du collectif. C'est-à-dire que ta force, en fait, elle va servir au groupe à chaque fois. Et en fait, nous, à aucun moment, on se pose la question de savoir, putain, il faut que je sois devant lui. Non, en fait, ce n'est pas grave parce que c'est un classement qui ne veut rien dire pour nous. C'est-à-dire que si je sors sur 8 personnes, je sors 8e, je suis sorti du stage co. Après, quand j'arrive au commando, ce n'est pas parce que je suis sorti 8e que je ne vais pas faire plus de missions que celui qui est sorti premier. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence entre nous. La seule concurrence que tu peux avoir, c'est toi contre toi-même. C'est être capable d'aller au bout et de sortir de ce stage. Tu as appris sur toi ? Si c'est clair, ce que je viens de dire, c'est des fois, je me perds un peu dans les mots, mais c'est... C'est très clair. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ce stage, pendant tout ce parcours même dans l'institution ? En fait, pour moi, c'est l'école de la vie dans le sens où j'ai vu mes limites physiques. J'ai vraiment vu mes limites physiques, quelque chose que je n'aurais jamais pu tester. Ce n'est pas en faisant un petit stage d'une semaine sans dormir, etc. Tu ne peux pas... Donc là, j'ai vraiment vu mes limites physiques. Les limites physiques, c'est d'être capable en mangeant, de ne plus trouver sa bouche avec la fourchette et de s'endormir comme un pauvre type devant son plateau repas, de marcher en dormant et puis dès que tu t'arrêtes, tu tombes parce que tu n'as plus de force. Voilà, tous ces petits trucs-là. Ça m'a aussi montré en fait que pour moi, en fait, le corps humain, on est capable de tout. C'est-à-dire que là, maintenant, aujourd'hui, tu me dis de refaire de suite le stageco, je ne sortirai peut-être pas du stageco parce que je ne suis pas prêt, mon corps n'a pas été préparé, donc tu me fais une première nuit, tu me fais une première semaine. Au bout de la deuxième semaine, je te dis non, écoute, je n'en peux plus, je suis crevé, je ne comprends rien, je suis fatigué, je n'arrive pas à récupérer, etc. Là, en fait, ça m'a montré aussi qu'une fois que le corps, il s'adapte à un rythme, tu suis le rythme, tu suis le rythme, c'est dur, forcément c'est dur, mais le corps, il s'adapte. Je n'ai jamais été aussi performant sur des parcours, par exemple, ou sur des courses avec sac, des marches avec sac, etc., que quand je n'avais pas dormi parce que tu as toute la phase adrénaline, la non-adrénaline, le corps en fait qui se met un petit peu en mode survie et en fait, en mode survie, tu es capable de tout. Donc là, l'expression vraiment qu'on est capable de tout, tu le ressens en stageco parce que tu te dis mais comment je fais encore pour courir aussi vite alors que j'ai dormi deux heures ? Comment je fais pour soulever, courir avec un sac de 17 kilos et faire cette marche-là dans le chrono qui m'est donnée et je réussis dans les premiers alors que je suis blessé au niveau du genou ? Voilà, c'est tous ces petits trucs-là. Donc moi, ça m'a appris vraiment à repousser les limites et surtout d'arrêter de se plaindre pour rien parce qu'en fait, on peut se plaindre de tout en fait, tout est difficile. On est dans un monde où tout est difficile mais dès qu'il y a une petite épreuve, du coup, certains s'arrêtent parce que ça devient trop dur. Maintenant, en fait, ça m'a appris aussi dès que c'est dur, forcément, au lieu de s'apitoyer, il faut trouver un moyen de... il faut trouver une solution à ce problème et il y a toujours une solution. Après, ça ne veut pas dire qu'elle va marcher mais il y a toujours une solution et donc, il faut essayer en fait. Il vaut mieux essayer et ne pas réussir que de ne rien faire, tout simplement. Donc voilà, moi, ça m'a appris vraiment plus, on va dire, des choses sur moi et de savoir vraiment de quoi j'étais capable. Est-ce que tu as expérimenté ça après pendant des missions ? Parce qu'au final, ce stage commando, ce n'est pas juste pour le plaisir de faire souffrir des gens, c'est quand même pour préparer des gens à partir en opération, à prendre des risques, à pouvoir compter les uns sur les autres. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es... Tu sais, on dit entraînement difficile, guerre facile. Est-ce que ça, tu l'as ressenti pendant des opérations sur le terrain ? Alors, sur les opérations, moi, perso, ouais, je l'ai ressenti sur la partie vraiment, cette partie aguerrissement et c'est vraiment ce mental d'acier quand on fait des exercices ou des missions où c'est vraiment merdique ou c'est vraiment... C'est vraiment chiant. Du coup, au lieu de dire bon, c'est pas possible, machin, et bien on continue et puis on fait les choses. Après, moi, dans les missions que j'ai faites, ça n'a rien à voir avec les missions de maintenant. C'est-à-dire que les grosses missions qui sont arrivées après mon départ, je pense qu'il y avait encore plus d'engagement et il y a encore plus d'engagement parce que c'était des missions qui sont arrivées des vraies missions de guerre en fait. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à une époque où il n'y avait pas tant de missions, il y avait quelques missions, c'était beaucoup d'exercices et quelques missions mais on va dire pas vraiment super super dangereuses mais dangereuses ou pas, en fait, il faut qu'on garde quand même nous notre façon de faire. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on s'entraîne et ça, oui, tu le retrouves à travers des exercices qui sont chiants, à travers des manips où il faut garder son sang froid quand on fait des exercices de nuit avec des embarcations, quand la météo n'est pas favorable avec les hélicos et tout et des fois, il y a des petits incidents. Ces incidents-là, c'est grâce à tout ça que j'ai pu les gérer parce qu'il y a forcément des incidents. tout ce que tu vois pendant le stage co, tu as forcément à un moment ou un autre tu le mets en application après quand tu es au commando. Sous différentes manières mais tu le mets forcément en application. D'accord. Tu as ensuite quitté l'armée pour te lancer dans une deuxième carrière en fait qui est plus ou moins liée à la première puisque tu es resté dans la thématique sport aussi opérationnelle enfin opérationnelle sur tout ce qui est tu suis de près l'actualité de l'armée aussi parce que tu formes des opérateurs avec tout ce qui est programme sportif est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, ce qui s'est passé c'est qu'au bout des huit premières années après au niveau familial ça devenait assez compliqué donc il fallait trouver une autre voie et à ce moment-là il y avait la spécialité sport qui était créée mais quand je dis la spécialité sport avant le sport c'était un certificat ça veut dire qu'on pouvait faire moniteur de sport en quittant les commandos mais c'était juste un certificat et une fois qu'on était moniteur de sport après au grade de maître principal je crois on revenait dans la spécialité mais en tant que fusier marin donc c'est-à-dire qu'on n'allait plus au commando mais on se retrouvait fusier marin qui a un peu plus de la protection et qui est quand même totalement différent de ce que font les forces spéciales et moi quand cette spécialité sortait en fait c'était vraiment une spécialité c'est-à-dire qu'il fallait faire un changement de spécialité et après peu importe le grade je restais dans la spécialité sport donc du coup je suis reparti j'ai repassé donc j'ai quitté le commando je me suis préparé donc je me suis repréparé pour les tests physiques pour faire moniteur de sport donc les tests physiques pour être moniteur de sport dans l'armée c'était basé à l'époque sur les barèmes d'athlétisme que je ne dis pas de bêtises un truc comme pas championnat de France mais c'était des barèmes qui étaient quand même assez élevés donc il fallait vraiment se préparer il fallait vraiment se préparer je me suis préparé je suis rentré à Fontainebleau là j'ai refait 8 mois de cours à Fontainebleau donc au centre national des sports de la défense le CNSD et je suis sorti moniteur de sport et de cette partie moniteur de sport je suis revenu à Lorient à Lorient j'ai fait une première phase en garnison donc j'avais toujours contact avec les copains au commando où je passais et puis voilà on faisait différentes petites choses sportives mais après là où je me suis vraiment éclaté c'est que j'ai repassé après l'instructeur sport de combat où c'est à peu près 2 mois et demi 3 mois à Fontainebleau où là on a des tests de sélection en sport de combat avec un niveau qu'il faut avoir moi je me suis retrouvé avec il y avait 6 copains du GGN qui étaient là 2 mecs de l'armée de terre et 1 mecs de l'armée de l'air je crois qu'on n'était pas beaucoup on a donc ces 2 mois 2 mois et demi où on se frappe pas mal dessus en fait c'est assez c'est très très physique donc il faut remettre tous les jours sport de combat il y avait à peu près entre 6 et 8 heures par jour en fait pendant les 2 mois et demi de sport de combat et une fois que je suis sorti de là je suis revenu à Lorient parce qu'à chaque fois qu'on part à un cours dans la marine en fait c'est une sortie de cours tu n'es pas sûr d'avoir ce que tu veux en fait comme affectation c'est à dire que si je pars au sport de combat j'ai quitté Lorient quand je pars s'il n'y avait pas de place à Lorient je ne pouvais pas revenir à Lorient ça se trouve on m'aurait mis à Brest ou à Toulon ou je ne sais pas dans une autre garnison donc je suis revenu à Lorient et à Lorient je suis revenu à la cellule sport de combat responsable de la cellule et là j'ai remodifié un petit peu différents entraînements qui se faisaient avant on va dire à une époque encore plus ancienne que la mienne j'ai changé un petit peu tout ça et puis et puis voilà quoi tu m'entends ? alo alo à Toulon non je t'entends pas ton boulot au sein de la cellule des sports c'était quoi ? c'était de maintenir en condition les opérateurs pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain c'est ça ? ouais en fait c'était vraiment la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à la cellule avec mon adjoint c'était de de créer quelque chose qui va permettre de déjà donc physiquement de garder leur toujours pareil leur qualité physique mais après de créer un truc qui tourne autour du sport de combat et qui soit un peu nouveau et comme pendant la partie le stage que j'ai fait moi j'ai été j'ai été formé sur une partie vraiment MMA du coup j'ai créé un module qui s'adaptait parfaitement avec l'équipement des mecs mais qui permettait aussi à ceux qui sont pas forcément des spécialistes de sport de combat de pouvoir rentrer en contact avec un gars s'il fallait l'arrêter ou s'il fallait lui rentrer dedans tout en préservant leur intégrité physique donc on a créé avec Ismaël Guedi mon associé qui était mon adjoint qui était à la cellule du sport de combat on a créé le combat total opérationnel marine donc en fait le combat total opérationnel marine le but c'était avec leur équipement au lieu de se retrouver en short t-shirt à faire du sport de combat c'était d'être capable avec leur équipement de pouvoir voilà quelqu'un qui te rentre dedans comment est-ce que tu fais pour l'arrêter sans le fracasser sans le fracasser on va dire le nez etc quelque chose de propre en fait pas faire de la bagarre mais quelque chose de propre sur les arrestations ou sur les interpellations ou les contrôles de certaines personnes sur les bateaux etc et du coup on a créé ça et ensuite par jour en fait il y avait des créneaux sport de combat où on venait faire un peu de boxe de MMA du TRX et le but c'est vraiment de travailler le conditionnement physique opérationnel des gars tout simplement maintenant que tu as quitté l'institution tu continues un peu à faire ça tu formes les gens à intégrer l'effort spécial ou ça alors en fait ce que je fais qui n'est pas mon métier principal c'est que à la mort de Cédric et Alain donc les deux nageurs de combat qui sont décédés lors de la libération d'otages au Mali déjà il y a un peu on va dire il y a une grosse il y a eu une effervescence où tout le monde a un petit peu connu le métier de commando marine et surtout les forces spéciales tout le monde s'est un peu emballé vraiment sur cette partie là et du coup ce qui s'est passé quand il y a de l'agitation autour de ça tu as forcément des mauvaises personnes qui essayent d'en profiter et comme j'étais toujours assez présent un petit peu sur les réseaux pour partager différentes choses il y a un jeune qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il s'était fait coacher par deux commandos qui étaient à très peine sur de la préparation physique et donc je disais bah bon c'est des commandos qui sont à très peine qui ont le temps de te coacher en général les commandos ils n'ont pas trop le temps et ensuite pour te coacher il faut que les mecs aient un niveau avec un diplôme il faut quand même qu'ils soient aptes à te coacher et ces deux gars en fait c'était pas des commandos marines ce que je suis entré en contact avec c'était pas du tout des commandos marines mais ils ont fait payer 240 euros je crois à un jeune avec des programmes qu'ils ont pris sur Google donc c'est une sorte d'injustice c'est une sorte de foutage de gueule et c'est un truc qui m'insupporte et je me suis dit bah étant donné que je suis dans la préparation physique même si maintenant je suis plus dans j'ai quitté j'ai quitté l'institution je suis toujours dans la préparation physique puisque je continue à former des unités et je connais dans toutes les unités je connais forcément un coach sportif qui est en plus un opérateur soit des forces spéciales ou soit des unités d'élite bah je me suis dit pourquoi pas créer un groupe une association même qui va justement prendre en compte les jeunes qui veulent rentrer dans les unités forces spéciales et élite et de les coacher et du coup au début c'était vraiment un petit truc comme ça voilà sans grande prétention on a créé ça on a créé un compte insta avec donc j'ai à peu près 8 coachs qui font tous partie des unités d'élite qui sont à l'intérieur de forces spéciales coaching et d'un petit truc là on est arrivé maintenant avec une communauté qui va bientôt qui va bientôt toucher arriver à 30 000 personnes on a l'association existe et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'au début on la cible c'était vraiment que les jeunes on va dire qui voulaient rentrer dans les unités et au fur et à mesure ça a changé parce que le site Force Special Coaching s'est fait connaître des gens connaissent les gens qui sont dedans donc ils connaissent vraiment la légitimité des personnes qui sont dans ce groupe là et maintenant en fait on a aussi bien on doit avoir 60% de jeunes qui nous contactent et 40% de personnes qui sont déjà d'actives qui sont déjà militaires qui sont déjà policiers déjà gendarmes et qui eux visent les tests pour les sélections des unités comment dire les sélections des groupes spécialisés comme le GGN le RAID les commandos marines etc donc c'est intéressant parce qu'on est aussi bien suivi maintenant par des jeunes et des gens qui sont déjà d'actifs et qui sont déjà militaires d'accord quel regard quel regard ils portent sur vous et quand je dis vous c'est les gens qui font un peu comme toi qui ont monté une activité autour de ce de ce coaching ou de l'accompagnement le mentoring des gens qui veulent entrer dans les unités c'est justement ces unités quel regard ils portent sur vous c'est quoi les retours que t'as toi sur le retour qu'on a c'est toujours pareil il y a des unités qui au départ étaient un peu réticentes c'est toujours pareil quand elles connaissent pas elles font toujours attention parce que c'est ça le truc c'est que quand on connait pas on sait pas qui fait quoi mais une fois que ça a été clair et bon déjà maintenant la plupart me connaissent et connaissent maintenant quelques-uns des gars du groupe et puis à force d'en discuter maintenant si tu veux c'est un peu l'effet inverse c'est-à-dire que certains disent tiens je connais quelqu'un qui veut rentrer moi j'ai pas le temps de le préparer parce que je suis en groupe tout ça et ben je lui ai dit de te contacter de ta part de ma part et donc les mains viennent nous contacter de la part d'un tel de la part d'un tel donc ça c'est super par contre après au niveau de l'institution elle-même on n'est pas on n'est pas reconnu officiellement mais les gens connaissent puisque par exemple dans la marine nationale les gens savent que ça existe force planquishing mais après le problème des institutions elles ne peuvent pas être elles ne font pas forcément de la promotion pour des groupes privés comme ceux-ci et voilà et après sur un regard il est toujours quelque part objectif mais il y aura toujours des personnes et ça dans tous les milieux qui ont peut-être la critique un peu facile parce qu'ils savent pas trop et puis parce que pour certains ils vont dire voilà on aide des jeunes alors que les jeunes n'ont pas besoin c'est à eux de s'entraîner et tout et tout mais au fur et à mesure on va dire les mentalités changent les générations changent donc c'est super et là ce qui est vraiment intéressant et ce qui est vraiment cool c'est que maintenant c'est ce qui veut dire aussi que je prends de l'âge maintenant je commence à avoir des enfants de personnes avec qui j'étais au commando qui passent par chez nous et qui sont coachés pour entrer dans des unités donc c'est à dire que j'ai vraiment cru de l'âge en fait ça s'appelle prendre un coup de vieux c'est ça ? exactement pas plus tard qu'hier j'ai un gars qui m'a contacté de la part de son père que je connais très bien et qui va rentrer là dans un qui va rentrer en en police et c'est son fils quoi et je lui dis ouais j'étais avec ton père au commando donc ça fait bizarre mais c'est cool c'est à dire qu'il les envoie quand même vers nous et voilà et après c'est toujours pareil on est vraiment comme ça reste une association derrière les gars eux prennent des coachings donc ils se font payer sur leur coaching mais le but premier après avec à travers l'association à travers les différentes choses des produits dérivés qui vont être vendus et tout c'est de pouvoir avoir un petit peu d'argent dedans pour reverser dans les associations pour les blessés de guerre de faire des achats solidaires avec des associations c'est pas du tout pour nous parce que nous on est vraiment dans une on est vraiment dans un partage en fait et et le partage pour nous en fait c'est ce qu'il y a de plus important et comme on dit on va pas vous donner tous les détails d'un stage par contre on va vous donner les clés on va leur donner les clés pour essayer ou pour mettre toutes leurs chances de leur côté pour réussir donc la partie physique qu'on s'en occupe mais après la partie mentale qui est une grosse partie pour tous les stages ça ça va être à eux justement de verrouiller en fonction des clés qu'on va leur donner le fait qu'il y a de plus en plus de préparateurs comme toi du coup de plus en plus de préparation pour ce genre d'unités de concours est-ce que ça a quoi comme effet pour dans les unités c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus forts en quelque sorte ou au contraire le fait qu'ils soient plus cédés ils ont peut-être un peu plus de mal ensuite au sein des unités à continuer par eux-mêmes comment tu le perçois toi ça ? en fait c'est juste que tout a changé en fait au niveau des sélections et surtout la différence c'est que par exemple moi à mon époque et certains quand on arrivait on avait le temps de se préparer parce qu'on avait 6 mois on avait 4 mois on arrivait en UT on avait le temps de se préparer maintenant la différence c'est que comme tout a changé dans le processus de sélection il y a des choses qui sont beaucoup plus courtes qu'avant et c'est-à-dire que maintenant le jeune quand il arrive par exemple chez les commandos marines il faut qu'il arrive prêt parce qu'en 2 mois maintenant c'est passé de 2 mois par rapport aux 6 mois qu'on avait avant ou par rapport aux 4 mois en 2 mois s'il n'est pas prêt il n'aura pas le temps d'être prêt pour le stage co donc du coup il va exploser et il ne sortira pas alors qu'avant quand tu arrivais tu avais le temps de se préparer tu avais une phase où tu pouvais te préparer pendant ces 4 mois 6 mois et tu pouvais arriver avec un niveau moyen et sur les 6 mois devenir un niveau bon voire très bon là maintenant si tu arrives avec un niveau moyen au départ en 2 mois tu ne pourras jamais devenir bon ou très bon parce que ce sera trop court entre tout ce que tu devras faire tu ne pourras pas et c'est ce qui fait la différence c'est pour ça que maintenant les jeunes la plupart c'est comme ça quand ils arrivent pour eux il vaut mieux qu'ils soient prêts dès le départ comme ça ça c'est fait et ils pourront se concentrer sur d'autres choses en comparaison de ce qui se passe à l'étranger tu regardes un peu ce qui se passe aux Etats-Unis avec les sales teams il y a tout un business qui s'est créé aussi à travers les anciens équipiers des Navy Seals qui montrent des activités un peu similaires ou qui vont même plus loin à faire des conférences internationales des bouquins des films avec quel regard tu regardes tout ça ? alors moi je suis comme je l'ai dit je suis dans le partage donc moi personnellement je trouve ça très bien j'aime bien parce que ça permet après bon les Etats-Unis on n'est pas la même grandeur et c'est pas du tout l'armée n'est pas considérée l'armée aux Etats-Unis et les sales ou d'autres unités ne sont pas considérées de la même façon en France c'est une mentalité c'est un peu différent par contre moi je trouve ça très bien parce qu'ils partagent on montre on montre des choses au public qui justifient un petit peu on va dire si on montrait un petit peu vraiment tout ce que faisait l'armée française il y aurait peut-être moins de râleur en France en disant ouais l'armée ils sont payés à rien faire ou certains tatati tatata ou alors tout l'argent de la défense voilà moi je suis forcément je prends partie pour le partage de tout ça et ce que j'aime bien avec les américains c'est qu'ils font pas les choses à moitié c'est-à-dire qu'aussi bien ils préparent les jeunes mais aussi bien ils honorent la mémoire de ceux qui sont tombés chose jusqu'à maintenant on avait un peu de mal en France maintenant ça commence à arriver de plus en plus moi je le fais on le fait souvent on le fait tout le temps dès qu'il y a des gens qui meurent et chaque anniversaire de leur mort des gens qui ont combattu pour la France et bien on les met en avant pour ne pas oublier et c'est un devoir de mémoire ça c'était quelque chose qui avant se faisait pas trop trop en France on aimait pas c'est-à-dire que quand quelqu'un est décédé on n'en parle plus alors que non il faut en parler les américains le font très bien après ils ont tout ce qui concerne les fondations où ils peuvent remettre en avant les films on commence aussi un petit peu on commence à faire un petit peu de films aussi je sais qu'il y a une série qui est en train de se faire actuellement avec une série qui va sortir sur Canal Plus avec je crois c'est sur des opérateurs du 13ème RDP donc c'est force spécial voilà ça commence petit à petit après c'est juste que le regard le regard la majorité on va dire au niveau en France n'a pas le même regard ne porte pas le même regard sur l'armée française que les américains le portent sur l'armée américaine donc c'est ça qui est un peu plus c'est ça qui est un peu plus un peu plus un peu plus frustrant en France c'est la même chose je prends je fais un comparatif toujours avec quand il y a eu les attentats les attentats en novembre en France je sais pas si tu te rappelles comme les policiers avaient été acclamés applaudis et voilà c'était l'ultime recours les gens étaient là ça n'a pas duré longtemps après le flic est redevenu un flic et c'est dans la bouche de beaucoup de personnes et c'est toujours pareil je mets pas tout le monde dans le même panier mais c'est redevenu des connards de flics la police tatatata alors qu'il y a il y a quelques années c'était c'était les héros quoi donc c'est c'est la versatilité de la France pardon qui fait qu'un jour on est pour un jour on est contre et ça c'est un peu dommage alors qu'aux Etats-Unis ben voilà aux Etats-Unis les Américains quand vous avez un stade regarder un match de football américain quand il y a l'îme national avec le Seals qui ramène le ballon du foot tout le monde se met tout le monde se met debout les gens pleurent ça j'aime bien ce côté patriotique en fait qu'on a du mal à avoir en France et justement ce manque de patriotisme quelque part ou du moins cette différence parlons plutôt de différence plutôt que de manque parce que ce serait un jugement de valeur est-ce que ça se ressent au niveau de peut-être du recrutement d'efforts spéciales je m'explique quand tu as parlé de ton parcours tu as dit voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça cool je trouvais ça intéressant je me suis dit ok je veux devenir commando marine est-ce que les gens est-ce que toi aussi tu te mets dedans est-ce que tu le fais est-ce que tu est-ce que tu passes ce cap pour la France pour le drapeau pour des valeurs liées à ça ou est-ce que c'est plus pour quelque chose un challenge personnel ou tu vois par une trajectoire de carrière aussi est-ce qu'aujourd'hui un jeune qui s'engage dans l'effort spécial quand il vient peut-être même d'un régiment par exemple d'infanterie quand il va ensuite au premier PIMA ou au 13ème RDP est-ce qu'il fait dans un souci de carrière et peut-être même d'après carrière en se disant une fois que je serai sorti de là je serai je t'en poliser fort spécial et du coup je pourrais peut-être aussi avoir une carrière peut-être plus intéressante en termes de reconversion ou est-ce qu'il y a vraiment cette volonté de patriotisme qui va même se perdurer après comme toi tu le fais ou tu mets en avant tu travailles ce devoir de mémoire en montagne d'association ce genre de choses c'est là c'est là tout le paradoxe en fait entre les différentes générations qui se sont croisées je m'explique c'est que maintenant en fait on est dans une société où tout le monde veut de la visibilité pour plein de choses donc du coup on sait que pour beaucoup certains vont se dire ben voilà je vais faire je vais aller faire un stage commando ou je vais réussir le stage commando ça va me donner la carte FS je vais faire 5 ans 6 ans je vais quitter et justement avec cette carte FS ben je vais pouvoir faire donc là il n'y a pas vraiment d'histoire de patriotisme c'est plus c'est plus quelqu'un qui veut en fait passer par là parce qu'il sait qu'il va être reconnu là-dedans pour pouvoir faire autre chose et en pensant que ça va l'aider en sachant que comme j'en parle souvent avec des collègues des anciens c'est un métier qui est extraordinaire mais personne ne vous attend quand vous allez sortir de personne ne vous attend quand vous allez sortir de là c'est à dire qu'il y a des compétences pour des mecs qui sont tireurs d'élite qui ont fait ça qui ont fait ci quand ils sortent dans le civil ben après il y a quand même certaines compétences dans certaines entreprises qui font que si tu ne les as pas que tu sois un ancien effort spécial ça ne marchera pas donc c'est pour ça que beaucoup restent quand même dans le milieu un peu sécurité intervention tous ces petits trucs là ensuite ça permet aussi de faire un petit peu le tri justement celui qui sera patriote qui sera patriote pardon et qui et qui va vouloir comment on dit défendre son pays et tout c'est des gens qui vont justement rester qui vont faire des longues carrières et qui sont toujours dedans et qui n'arrivent pas à quitter parce que vraiment c'est comme on dit c'est la foi c'est ce pourquoi ils se sont engagés donc il y a les deux en fait il y a vraiment il y a vraiment les deux il y a celui qui veut juste avoir la carte force spéciale pour pouvoir se montrer parce que maintenant on a de plus en plus de visibilité pour certaines choses et il y a celui vraiment qui a la foi et qui va continuer qui va sortir et qui va continuer justement à donner la bonne parole qui va partager et ça on le voit aussi à travers les différents profils qui sortent je parle justement sur la partie humilité c'est à dire que quand on reste toujours pareil assez humble et ça fait partie d'une des grandes valeurs quand on a cette humilité ben voilà ce qu'on a fait on l'a fait c'est bien maintenant il faut le partager et justement il faut continuer c'est pour ça que moi je continue à le faire parce que ça me tient à coeur et parce que j'ai perdu des collègues qui sont morts pour la France dans les derniers conflits et c'est important et c'est important aussi d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses parce que le retour à la vie réelle quand vous rentrez à l'armée on ne vous l'explique pas de suite puisque vous venez de rentrer à l'armée personne ne va vous dire comment ça va se passer quand vous allez sortir donc moi je pense que c'est important en fait que les jeunes soient au courant de tout ça savoir que oui vous allez faire 10 ans au GIGN 15 ans au GIGN quand vous allez sortir ben vous n'avez peut-être pas trouvé un boulot de suite on ne va pas vous dire ben je vous prends parce que vous êtes au GIGN après il y a toute une c'est comme l'armée le civil il y a des entreprises dans les entreprises il y a des budgets dans les budgets il faut de la rentabilité donc même en étant voilà avoir le meilleur la meilleure carrière au niveau ops ça ne vous garantit pas ça ne vous garantit pas un super métier en sortant mais après par contre si vous voulez faire un super métier et vous donner comme pour les commandos vous donner les moyens peut-être reprendre des études peut-être refaire différentes choses et ben c'est comme tout comme le stage rien n'est impossible il faut foncer mais voilà moi c'est vraiment c'est vraiment cette partie là que j'essaye on va dire à travers les différentes choses qu'on met en place de partager avec les jeunes et les moins jeunes ouais du coup c'est quand même une réalité cette partie de gens qui ouais qui passent par la case fort spéciale un peu comme on passerait par une grande école de commerce pour ensuite faire quelque chose derrière c'est ça c'est ça et nous on nous en a parlé avec des collègues instructeurs au stage maintenant en fait beaucoup arrivent pour faire ces stages là ils prennent ça comme un test une expérience physique sportive alors c'est pas une expérience sportive en fait c'est pas un challenge sportif c'est un stage commando avec de l'aguerrissement avec de la rusticité avec une durée dans le temps et il y en a beaucoup et la plupart quand même ne sortent pas mais ils arrivent au départ pour eux c'est une épreuve sportive c'est une épreuve physique qu'ils se doivent de réussir pour pouvoir sortir de là peut-être faire un an deux ans et puis dire ben voilà je suis passé par là j'ai fait le stage coach je suis certifié commando bon après j'ai quitté et puis ils veulent avoir cette petite carte pour prétendre peut-être un peu plus de visibilité parce que comme je le dis maintenant les réseaux c'est du tout n'importe quoi et je le dis à beaucoup même mes collègues qui ont moins de visibilité mais qui veulent en avoir ou qui sont avec moi dans différents groupes je leur dis attention les réseaux pour moi c'est comme le Monopoly être connu sur les réseaux c'est comme être riche au Monopoly donc les gens qui font beaucoup de choses et qui réussissent c'est pas forcément ceux qu'on voit le plus sur les réseaux donc il faut faire attention à cette nouvelle tendance d'être partout et surtout d'être partout et de rien avoir à raconter Est-ce que tu penses pas que c'est aussi peut-être même dangereux pour l'image de l'institution de ce genre de choses parce qu'au final ça donne du grain à moudre à pas mal de détracteurs tu vois quand il y a des polémiques qui sortent sur l'armée on peut en citer il y en a beaucoup sur tout ce qui va être les trucs un peu néo-nazis ou alors les trucs un peu stupides qui sont faits même au sein de l'institution je pense aux questions de drift à Calais ce genre de trucs les réseaux sociaux est-ce que ça vient pas aussi perturber cet aspect est-ce que ça vient pas entamer une image et une image aussi patriote qui est déjà pas forcément super évidente en France Ah mais complètement complètement c'est pour ça que quand il y a des choses comme ça qui se passent on est les premiers à dire mais en fait on n'a pas besoin de ça parce que déjà c'est dur d'avoir une belle image de l'armée je veux dire il y a des gens qui aiment l'armée ça voilà il n'y a pas de soucis il y a beaucoup de personnes qui aiment l'armée mais il y en a aussi beaucoup qui n'aiment pas du tout l'armée et du coup comme tu le dis dès qu'il y a une petite maintenant avec les réseaux tout est vite mais c'est pour tous les milieux pareil mais tout est vite partagé etc et en fait t'as pas le droit à l'erreur et dès qu'il y a une petite erreur qui est faite avant sans les réseaux ça restait en interne et ça se réglait en interne maintenant il y a une erreur qui est faite tout le monde est au courant et du coup ça redonne une mauvaise image et après comme on dit pour redorer son blason c'est un peu plus compliqué il faut ramer parce qu'on va dire ouais mais bon l'armée quand il y a eu justement les drifts à l'île voilà moi j'ai pas d'avis à part de dire c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est quelque chose qui a été relayé après ça arrive il y a eu des trucs pire que ça mais vraiment pire que ça qui ont été fait dans l'armée personne n'est au courant et ça nous va très bien et ça leur va très bien mais là maintenant le téléphone portable est devenu plus un outil pour pouvoir capter le bon moment pour faire le buzz pour partager et puis mettre les gens dans la merde donc ça je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment dommage mais c'est on a beau comme je dis la nouvelle génération fait que c'est comme ça il faut vivre avec il faut s'adapter et on peut justement ne pas vivre avec mais du coup on est un peu réclus de tout ce qui se passe et ça le fait aussi attention on n'est pas obligé d'être toujours connecté mais moi c'est vrai que même à travers les réseaux on partage beaucoup sur Force Special Coaching mais je ne passe pas beaucoup de temps moi perso sur les réseaux à commenter ma vie perso à faire ceci non je reste toujours quand il y a des choses à partager intéressantes on le fait mais après c'est vrai que je ne fais pas trop attention à tout ce qu'il y a sur les réseaux la question c'est utiliser les outils de façon intelligente et pertinente exactement parce qu'à travers grâce à tous ces partages qu'on fait maintenant il y a des gens qui reviennent vers moi et des anciens collègues qu'on peut aider sur différentes choses faire passer leur CV leur donner des contacts leur expliquer différentes choses comme je leur dis tout le temps vous avez beau être le meilleur du monde si vous ne connaissez personne et si vous n'avez pas de visibilité ça va être difficile de grandir aussi pour certains business et ça malheureusement ils n'ont pas les codes non plus parce qu'on ne les a pas ils vivent dans un monde où tout est secret et du jour au lendemain il faut s'afficher donc ce n'est pas évident pour tout le monde donc voilà et c'est pour ça que je partage et je remonte justement que tout ce qui se fait maintenant quelque part ça ouvre des voies et ça peut donner des idées à certains et moi je trouve ça génial je n'ai jamais été quelqu'un qui jalouse les autres je suis vraiment content et je fonctionne beaucoup plus à l'américaine c'est-à-dire que tu vas me dire que demain tu es le premier pilote français qui va aller dans l'espace je ne vais pas te jalouser je vais te dire c'est super je suis vraiment content pour toi et je vais m'intéresser à comment tu as fait mais je ne vais pas te jalouser parce que si je te jalouse en fait le truc il est très simple c'est-à-dire le jalouser tu n'as qu'à faire pareil ce n'est pas interdit tu n'as qu'à faire le même choix que toi et j'essaye de faire la même chose donc j'essaie vraiment à travers tout ça de montrer et là il y en a de plus en plus et c'est ça qui est bien quand je vois mon collègue Alex mon collègue Alex qui était pour les jeux vidéo Ubisoft qui a servi pour les différentes phases tactiques pour relever un soldat pour les ouvertures d'angle voilà un truc ils prennent un ancien force spéciale pour avoir des vrais trucs un peu plus réels dans les jeux vidéo mais je trouve ça génial donc il ne faut pas voir ça en disant putain merde le mec il fait ça non il vous ouvre une voie c'est-à-dire que avec votre parcours maintenant vous allez pouvoir l'utiliser dans plein 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 de domaines dans le civil et pas vous retrouver juste à faire de la sécurité ouais Alex French Sass qui est passé dans le podcast d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et qu'on remercie et qu'on salue s'il nous écoute ouais c'est ça Alex c'est un bon copain et comme je dis c'est cette génération il y a Alex il y a Matt qui arrive avec son nouveau bouquin pareil ceux qui ne l'ont pas lu je vous invite son bouquin est bien c'est un bouquin qui va sur la motivation sur le mental et il est dans le partage il n'est pas là pour raconter pour raconter que 400 lignes autour de lui et je trouve que c'est bien Louis Saillon aussi il a fait son bouquin et pour moi je trouve que c'est bien parce que ça ouvre d'autres perspectives maintenant en fait c'est vrai que curieusement on en parlait notamment avec le Major Gérald dans un dernier podcast il y a un attrait de la part de la population en fait du grand public pour le fait militaire on le voit avec le succès du bouquin de Louis Saillon qui est aussi passé en podcast d'ailleurs son bouquin ça a été un super best-seller il est passé sur plein de plateaux de télé il y a des c'est il y a un vrai attrait même sur Youtube il y a de plus en plus de vidéos de contenus qui intéressent et il y a aussi on parlait tout à l'heure des conférenciers des militaires qui deviennent conférenciers qui interviennent dans les entreprises sur tout ce qui va être leadership management et ils utilisent leur expérience et puis cette image assez glorieuse est quelque part assez pure parce que tu ne vas pas critiquer une force spéciale on peut critiquer effectivement la police etc parce qu'il y a les questions du maintien de l'ordre mais quelqu'un qui va sauver des otages c'est assez compliqué quand même de les critiquer quel regard tu portes sur ça tu penses que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus prénant comme ça dans la société ou tu penses que c'est une mode non moi je pense que ça va je pense que ça va continuer et je pense que ça va continuer et ils font que ça continue parce qu'en même temps en même temps pour moi c'est une sorte de centre de recrutement en ligne quand je dis centre de recrutement en ligne ça peut donner des vocations à certains parce qu'avant donner cette vocation là c'était compliqué puisque les gens ne savaient pas ce qu'on faisait donc comment tu peux dire à un jeune tiens je vais faire ça mais il ne sait même pas ce que font les commandos marines il ne sait pas ce que font les GGN à travers différentes vidéos mais voilà et là le fait d'avoir des témoignages de certaines personnes des récits ça peut créer des vocations et pour moi en fait on réussit dans la vie une fois qu'on a trouvé un objectif et quand je prends mon exemple ça a été ça je n'avais pas forcément d'objectif je ne savais pas ce que je voulais faire l'école c'était pas bon mon père il m'a dit je vais t'envoyer la Légion étrangère je ne voulais pas être dans la Légion étrangère ça ne m'intéressait pas et quand j'ai vu ça je me suis fixé avec cet objectif et du coup c'est pour ça que je me suis dit voilà ce que je veux faire et je pense que tous ces récits là c'est la même chose et pour moi ça donne aussi un petit peu le côté humain de voir que ces gens là ben oui c'est des gens extraordinaires mais ils ont tous une vie de famille ils sont des enfants ils sont mariés et ils font ça en plus quelque part c'est pour nous en fait pour la France et non je pense que ça va durer et il faut que ça dure et l'intérêt il est bien parce que il ne faut pas oublier qu'à une époque il y avait le service militaire qui donnait certaines valeurs le service militaire a disparu les valeurs se sont perdues et je pense que d'avoir des choses comme ça ça peut voilà ça peut en tout cas je rêve je suis un grand rêveur là dessus mais j'espère que ça peut donner ça peut créer des vocations parce que toujours pareil il faut que ça tourne il faut que ça tourne dans le sens oui les mecs sont en place mais par contre les mecs sont fatigués et après à un moment donné les mecs vont devoir partir et il faut la ressource derrière parce que s'il n'y a pas la ressource derrière ben c'est toute la on va dire c'est toute notre sécurité qui est mise en jeu quelque part si demain on dit ben il n'y a plus personne qui veut l'O-RED il n'y a plus personne qui veut aller à la BRI ben comment on fait en fait donc non non c'est très bien et il y a aussi le livre d'Atom il a écrit son livre et pareil qui a été très bien qui a été lu tout ça voilà tous ces gens là moi tant que ça reste dans le partage et tant que ça donne une bonne image de l'institution quand je dis une bonne image de l'institution c'est avec aussi les mauvais points on n'est pas là non plus pour dire c'est super c'est génial tout va bien non il y a aussi c'est de dire juste la vérité mais forcément dans la vérité il y a quand même beaucoup plus de points positifs sinon on ne serait pas resté aussi longtemps et on n'aurait pas fait cette carrière tu disais que très justement ça reste quand même vous restez tous des hommes avec leur faiblesse aussi bien physique que mentale et je pense que faire des missions exécuter des missions comme celle des commandos marines des forces spéciales ou même du raid du GIGN ça implique aussi pas mal de choses qu'on n'imagine pas nous civils quelque sorte c'est à dire de voir des scènes parfois terribles des cadavres des morts voire même à avoir à donner la mort on parle maintenant de plus en plus heureusement c'est quelque chose qui a été saisi un petit peu par l'institution de cas de post-traumatisme de post-traumatisme comment toi tu perçois ça et est-ce que c'est un truc que tu que tu prends en compte dans la formation des gens est-ce qu'il y a un petit module qui est lié à ça sur la partie psychologique et comment faire pour être capable de tenir le coup garder le sang froid par rapport à ça alors en fait tenir le coup tout ça c'est assez compliqué parce que comme je l'ai dit tout le temps si tu ne vis pas la situation tu peux en parler mais en fait tu ne peux pas savoir comme toutes les situations c'est à dire que quelqu'un qui va se retrouver au milieu de cadavres aussi bien dans les forces spéciales mais aussi bien le pompier qui arrive sur un accident de voiture où il y a de la viande de partout on a beau lui expliquer mais le jour où il va arriver dessus il va avoir sa propre réaction donc le but justement c'est de c'est de travailler ça en en différentes choses mais tant que tu ne l'as pas fait en réel c'est c'est assez compliqué la seule chose sur laquelle moi vraiment avec l'équipe on insiste c'est de dire que l'époque les époques ont changé et et ce que j'ai vécu moi ça veut dire rien du tout par rapport à ce qu'ont vécu les nouveaux commandos à partir de on va dire des grosses guerres l'Afga etc ça n'a plus en avoir et ce qu'il faut prendre en compte c'est que maintenant quand tu vas arriver en unité tu vas aller faire la guerre chose qu'avant quand tu arrivais en unité quand je suis arrivé en 97 on ne m'a jamais dit tu arrives et tu es sûr d'aller faire la guerre non ils vont arriver ils sont sûrs ils vont soit au Mali soit dans différents autres pays ils vont faire la guerre donc ça déjà il faut le prendre en compte c'est-à-dire qu'il faut déjà le on peut lui lui dire que c'est pas tu vas peut-être avoir la chance de partir ou pas non c'est tu vas partir ça c'est sûr donc là je parle vraiment pour les forces spéciales donc déjà tu te dis waouh ok donc j'arrive là-dedans et tu me dis que je vais partir donc il y a tout un il y a tout à prendre en compte est-ce que je suis déjà en couple avec ma vie de famille est-ce que mes parents ils savent vraiment je vais leur dire voilà je vais partir je vais partir dès que j'arrive je vais partir au Mali il y a deux mois il y a eu des morts etc je vais aller faire la guerre donc ça c'est ça ben voilà il faut il faut le il faut le il faut le prendre en compte le prendre en compte l'accepter et puis après c'est un travail sur soi-même et puis de vraiment avoir ce qu'on veut faire ensuite l'autre chose c'est que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois moi quand je suis j'ai pas fait la guerre mais de me dire de dire ben je suis déçu de pas l'avoir fait en fait moi je suis pas du tout déçu de d'avoir de pas avoir fait la guerre en fait parce que la guerre c'est pas un jeu mes potes qui sont partis certains potes sont partis ils sont jamais revenus et aujourd'hui ils sont plus là et ils laissent derrière eux une femme des enfants une famille donc on se dans toutes ces unités là en fait et c'est là où les psys font le tri c'est qu'on on rentre pas dedans pour faire la guerre on rentre dedans pour se préparer à faire la guerre c'est à dire qu'il faut être prêt c'est pour ça qu'on s'entraîne mais on rentre pas dedans en disant allez je rentre chez les commandes marines parce que je veux aller faire la guerre et là c'est pas bon en fait c'est pas bon parce que c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça par contre on rentre et on va s'entraîner si je dois y aller je serai prêt et c'est ce qui est le plus important on n'est pas des c'est pas des chiens fous et tout et c'est là où il y a le rôle du psychologue qui est hyper qui est hyper intéressant et il y a lors d'un lors d'une d'un live que j'ai fait avec mon collègue Seb qui était un ancien agent de combat et qui était instructeur au stageco il expliquait justement qu'il y avait un jeune qu'il a eu au stageco qui était très très motivé qui voulait oui voilà faire la guerre il dit dès qu'il sort du stageco c'est vraiment son truc etc voilà pour aller faire du bilan comme on dit ok pas de soucis mais Seb qui avait fait plusieurs opérations il lui a dit attention la guerre c'est pas c'est pas un jeu quoi t'as une chance sur d'autre de revenir c'est la réalité et il a recroisé ce jeune quelques années après qui n'était plus au commando et il lui a demandé il lui a dit comment ça se fait que t'es plus au commando et en fait c'est un jeune qui a fait un départ en mission extérieure qui a vécu une grosse scène des grosses scènes de guerre et en fait qui a eu de la chance aussi et quand il est rentré en France il s'est dit non en fait c'est c'est chaud en fait c'est pas fait pour moi et je voyais pas ça comme ça et en fait je me sens pas je me sens pas là de repartir et qu'on me dit bah tu repars là-bas non j'ai plus envie donc c'est c'est vraiment j'ai envie de te dire voilà de préparer on tient ce discours là avec les jeunes en disant voilà soyez prêts à partir parce que vous allez partir ne soyez pas dans l'attente en disant je vais faire ça et je partirai jamais non tu vas partir et quand tu vas partir par contre ta défaillance peut peut créer un gros dysfonctionnement dans ton équipe donc c'est pour ça que tu dois être prêt les mecs doivent compter sur toi et voilà c'est les cinq doigts d'une main donc il faut que tu sois prêt le jour J et ça ça se travaille et après avec les entraînements c'est pour ça qu'on fait de l'entraînement avec les entraînements on le décèle c'est-à-dire que quand on va s'entraîner et quand il y a des entraînements à balles réelles des entraînements poussés parce que comme on dit toujours un entraînement difficile guerre facile c'est vrai c'est que les entraînements des fois sont plus durs que les guerres pour certaines choses je parle pas au niveau de tout ce qui va être l'ouverture du feu quand on va faire des sauts en mer quand on va faire des raies nautiques de nuit avec des choses des fois on prend un peu plus de risques qu'en mission et c'est là où arrive malheureusement des fois des accidents et c'est pour ça qu'on se prépare qu'on se prépare qu'on se prépare Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner à nous partager sur la partie préparation physique est-ce qu'il y a des exercices qui sont vraiment incontournables par exemple Louis Saillon dans son interview nous parlait de course à pied si vous aimez pas la course d'orientation ou le course à pied c'est un peu mort l'FS pour vous il a pas dit comme ça mais c'est un peu l'idée est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu mets vraiment l'accent dans ta préparation quelqu'un qui devrait se lancer là tout de suite il faut qu'il soit capable de faire quoi alors ça tombe bien que tu me poses cette question parce que je vais te parler d'un cas concret dans les coachings j'ai plus trop le temps de coacher beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de monde et les coachs je leur laisse et moi j'ai pas mal de choses à faire j'ai un gars qui préparait son stageco et physiquement quand j'ai fait ses premiers tests pour voir son niveau pour pouvoir créer sa préparation physique c'est quelqu'un qui fait déjà plus de 30 tractions qui fait plus de 3800 au cooper donc qui court très vite qui nage bien qui physiquement c'est un athlète mais du coup je lui ai dit bah voilà t'es déjà beaucoup plus physique que moi quand je suis arrivé en fait je faisais pas 30 tractions quand je suis arrivé et tout par contre ce que je vais travailler avec toi moi c'est la gestion et la gestion de la rusticité et là il me dit bah ouais c'est quoi je dis bah on va jouer sur ce que tu vas rencontrer au stageco en fait parce que que tu fasses 30 tractions 20, 40, 50 tractions au stageco en fait au bout d'une semaine tu seras comme tout le monde physiquement tu seras épuisé mentalement tu seras épuisé donc on s'en fout que tu fasses 40 tractions ce sera bien après quand une fois que tu seras arrivé en unité quand tu vas t'entraîner voilà c'est génial mais donc du coup on va trouver ça et je lui ai fait une semaine type et en fait dans cette semaine type d'entraînement juste pour qu'il vive bah par exemple je lui dis ok je vais t'envoyer à une heure précise une information sur whatsapp et tu vas la faire et le lendemain tu vas continuer sur ton boulot parce qu'il travaille en même temps et tu vas continuer sur ton boulot tu vas enchaîner on va faire un volume tout ça donc je te donne le premier jour le premier jour c'était réveil 3h30 3h40 t'es parti de chez toi tu cours jusqu'à la plage il avait à peu près un kilomètre jusqu'à la plage à la plage il se mouille tu reviens chez toi et tu repars à la plage tu te remouilles et tu reviens chez toi tu fais ça 4 fois de suite ça fait à peu près 4 kilomètres donc il s'est levé à 3h30 à 3h40 il est parti il a fait ça bam bam et ensuite il enchaîne le lendemain sa journée de taf avec les exercices qu'il doit faire et ensuite il y a le jour numéro 2 donc cette fois il va se lever à 2h30 etc etc et donc ça c'est juste pour un peu commencer à préparer l'organisme de ce qu'il va rencontrer pendant le stage co c'est à dire qu'il va devoir faire des réveils flash il se lever à 3h30 à 3h35 il doit être prêt il va devoir il sera toujours mouillé donc commencer à habituer le corps à mouiller courir etc etc et en plus de ça il va faire des il va travailler la nuit et à 6h du matin il va pas se mettre au lit il va renchaîner sur une journée donc voilà et tout ça ça permet de de voir déjà lui sur une semaine bah comment son corps va réagir donc ça on le fait bien avant le stage co comme ça ça permet de voir ce qu'il faut après adapter mais j'attendrai son retour comment dire j'attendrai son retour parce qu'il est en plein dedans quand il aura fini et sur les deux semaines et puis dire bah voilà en fait bah là j'en peux plus je suis donc on va refaire une troisième semaine et puis là s'il y a une troisième semaine il dit bah non non j'en peux plus bah voilà ça c'est ce que tu vas rencontrer donc tu vois on va falloir travailler et c'est ça la rusticité tes 12 tractions ou tes 10 tractions on t'en demande pas 30 pour les tests on va t'en demander 10 ou 12 pour les perfs fais ton minimum avec une ou deux de plus et par contre voilà la rusticité ça va être ça ça va être ça ça va être ça et ça il n'oblige jamais pareil courir avec un sac je lui dis est-ce que t'as déjà pris un sac à dos pas courir à fond parce que tu t'es déjà dit ok je vais courir deux heures et demie avec mon sac à dos ah bah non j'ai jamais fait bah voilà fais-le s'en fout de la vitesse cours deux heures et demie avec un sac à dos habillé avec des chaussures et ça c'est la rusticité c'est comme ça que moi je travaille sur la préparation physique on n'est pas des athlètes en fait la différence entre un athlète et un combattant c'est que l'athlète il est réglé et il est fragile pourquoi ? parce qu'il a comme on a pu le voir moi je l'ai vu pendant mes stages cours on avait quelques athlètes et les athlètes en fait ils sont tellement tellement on va dire entraînés et tout est réglé que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ils sont déréglés et quand ils sont déréglés il y a tout qui il y a tout qui s'enchaîne et après la blessure la fatigue le risque de blessure c'est-à-dire que même avant d'être blessé il préfère arrêter parce qu'il dit je sens que j'ai une douleur je dis oui mais tu peux continuer oui non parce que là après mon genou il ne va pas tenir donc du coup tu arrêtes oui je préfère ce n'est pas fait pour moi il y en a eu beaucoup comme ça c'est pour ça que c'est pareil quand on commence le stageco quand on commence les trucs on voit plein de gens qui arrivent on voit des mecs c'est des avions de chasse on se dit lui en fait il a le profil mais en fait c'est le mec qui fait une semaine au bout d'une semaine et il arrive et il n'en peut plus parce qu'il n'a pas dormi son corps il n'a pas à agir comme il voulait etc donc moi je suis comme lui et tout ce que tout le monde peut dire je pense la plupart il faut rester basique sur tes ponts tes abdos tes tractions ta course à pied la natation donc voilà c'était vraiment ce que tu dois ce que tu dois ce que tu dois faire et ce que tu dois t'entraîner sur les circuits et tout et après le reste c'est cette rusticité c'est vraiment ce travail de rusticité qui est compliqué parce que les gens dans le civil ne peuvent pas le faire tout seul c'est à dire que si on ne t'aiguille pas dessus je pense que toi si je te dis tu ne vas pas de toi-même te lever à 3h30 tiens je vais aller faire c'est très compliqué ouais ouais mais c'est vachement intéressant ce que tu dis ça veut dire qu'en gros ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit sur la question d'être régulier faire le même volume de travail le même volume d'exercice avec la même heure tu manges à la même heure etc en fait le métier de militaire ça n'a rien à voir avec ça tu manges quand tu peux manger tu dors quand tu peux dormir tu as beaucoup de sifflet tu pars il faut que tu sois prêt ouais comme tu dis c'est la question c'est plus la question de mental et effectivement toi tu remarques que justement si tu es capable de bouleverser ton corps et justement ne pas lui donner absolument lui donner absolument aucune régularité aucune stabilité ça le renforce du coup ? ça le renforce forcément parce qu'après peu importe ce qui arrive tu es prêt en fait c'est à dire que là tu vois aujourd'hui aujourd'hui on fait un truc là on est tous les deux on va faire quelque chose et toi dans ta tête tu as prévu de te coucher ce soir et moi je te dis putain on ne peut pas dormir ce soir on doit faire ça mais moi c'est pas grave ça ne me dérange pas je peux faire deux nuits je peux faire trois nuits sans dormir c'est pas un souci à un moment ou un autre de toute façon je dormirai je trouverai un moment pour faire un petit sommeil mais toi par contre si dans ta tête tu n'as jamais fait tu n'es pas prêt tu vas peut-être dire ouais c'est cool on va faire une nuit sans dormir et le lendemain matin quand tu arrives le lendemain tu te dis dans ta tête c'est bon je vais me coucher non putain en fait on ne peut pas dormir il faut repartir là et là tu vas me dire non mais attends t'es fou quoi il faut que je dorme je n'arrive pas et c'est ça donc ça si tu ne le travailles pas ce qu'on appelle nous c'est la sélection naturelle et j'insiste vraiment sur le fait que on n'est pas des athlètes les mecs ne sont pas des athlètes ce sont des guerriers des combattants et là la différence c'est qu'un guerrier un combattant il s'adapte tout le temps en fait son corps s'adapte nous on appelle ça la sélection naturelle et on parle aussi d'une certaine désynchronisation dans le sens où tu prends deux personnes qui sont d'un niveau physique égal tu leur mets des contraintes des contraintes de temps des contraintes de sommeil des contraintes de nourriture pendant une semaine et le vendredi tu prends ces deux mêmes personnes qui à la base avaient un niveau physique égal tu les mets tous les deux sur un parcours et bien il y en a un en fait ça ne change rien parce que sur les parcours il est bon et lui peu importe les contraintes il fait abstraction de tout ça et il y va et l'autre par contre il ne sera pas bon parce qu'il va dire non mais attends cette semaine j'ai bouffé de la merde je n'ai pas dormi du coup et ça c'est une sorte de c'est des choses sur lesquelles aussi après on peut jouer quand on a le temps pour pouvoir justement faire que cette personne là on la mette au même niveau et qu'elle revienne à son niveau peu importe les contraintes et par contre sinon s'il ne peut pas c'est une sélection naturelle en fait tu n'es pas fait pour ce métier là parce que là ce que tu as vécu tu vas pouvoir le vivre et tu vas peut-être le vivre et quand tu vas le vivre tu seras en équipe tu ne seras pas tout seul donc si dans un groupe à un moment on te dit tu es fatigué mais il faut porter la 12-7 qui pèse 40 kilos et tu me dis je ne peux plus la porter comment on fait en fait parce que nous on a aussi 40 kilos et toi tu me dis que tu es fatigué donc ça ne marche pas donc c'est vraiment un métier comme je dis c'est un métier c'est une vocation tu ne rentres pas là-dedans comme on dit chez nous ce n'est pas je vois de la lumière je rentre et je vais essayer non c'est une vocation c'est pour ça qu'il n'y a que 10% qui sortent et c'est pour ça que c'est dur c'est parce que c'est comme ça moi je sais qu'avec le sommeil j'étais fatigué mais j'ai cette capacité et j'ai eu cette capacité comme ce qu'explique Louis dans son bouquin si je dois fermer les yeux parce que je sais que je vais avoir une longue nuit je me mets dans un coin je vais fermer les yeux je vais m'endormir je vais avoir un sommeil profond de 10 minutes 5 minutes mais je vais récupérer et je vais faire des micro-siestes et je vais récupérer et je ne serai pas fatigué tu en as qui ne peuvent pas tu en as ils vont dire moi je n'arrive pas à m'endormir il fait jour je me mets dans un coin je ne peux pas m'endormir moi je peux m'endormir donc du coup j'ai déjà un truc en plus et forcément forcément oui on ne peut pas encore plus dans les FS je parle même dans la métradie mais encore plus dans les forces spéciales les forces spéciales des fois quand tu vas sur des interventions quand même tu vas faire des choses tu n'es pas dans un super lieu ce n'est pas comme dans les films où tu vas être dans une peut-être dans une super chambre d'hôtel qui a été louée par l'armée où tu vas être tranquille non ce n'est pas ça en fait tu vas arriver dans un truc de merde on va te dire tu vas rester là pendant 24 heures tu vas faire ton briefing là tu vas être sous la flotte et puis dans la foulée tu vas devoir faire une mission où tu as peut-être des vies que tu vas devoir sauver donc il faut que tu sois prêt tout le temps en fait donc pour moi oui c'est une force c'est assez marrant parce que quand je t'écoute j'ai l'impression qu'on pourrait changer la thématique de notre conversation pour parler de l'entrepreneuriat parce qu'au final c'est ça aussi quand tu te lances d'entrepreneuriat quand tu montes une boîte tu dois être capable de t'adapter de faire un maximum de choses avec rien et de justement de te dire si ce soir cette nuit il ne faut pas dormir parce qu'il faut rendre un projet il faut bosser dessus et qu'il n'y a pas le truc de c'est bon 17h la journée est terminée c'est toi qui es responsable de ton truc et tu es même responsable de tes salariés si tu en as ou de tes prestataires ça marche aussi en fait c'est vachement intéressant bah exactement tu vois bon après c'est pour ça aussi que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat avec tout ce que j'ai fait depuis jusqu'à aujourd'hui et ce que je continue à faire avec Andonora avec plein 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 de choses bah c'est ça et après tout le monde n'est pas fait pour attention certains voilà ils sont très bien mais moi je suis plus dans cette partie là et comme tu l'as dit t'es entrepreneur et bah oui t'es entrepreneur entrepreneur c'est quoi c'est pas de suite la maison à 3 millions et ceci non c'est des galères c'est et voilà et de toutes ces galères bah tu apprends et tu apprends et tu es tenace et voilà c'est comme on dit il faut crocher dedans et je le dis tout le temps rien n'est facile rien n'est facile mais rien n'est impossible et même si on échoue c'est pas grave il faut juste se relever apprendre de ses erreurs et continuer et continuer et continuer après après il n'y a pas il n'y a pas de c'est une sorte de c'est une philosophie de vie en fait tu vois et quand tu disais tout à l'heure en début de podcast qu'est-ce que ça t'a appris tout ça moi ça m'a appris en fait il n'y a pas de situations qui sont il n'y a pas de situations difficiles peu importe tu vois il peut y avoir des situations mais je ne veux pas dire que je vais gérer toutes les situations facilement mais je veux dire il peut se passer un truc en fait dès le départ même si tu vas me dire je vais te dire ok on va trouver on va trouver une solution t'inquiète on va trouver quelque chose et après on va trouver quelque chose et on va vraiment et on va trouver quelque chose mais on va bien le faire et de manière à te montrer que oui il y a toujours quelque chose à faire mais après il faut accepter plein de choses tu sais quand j'ai quitté la marine quand j'ai quand j'ai quand j'ai quitté la marine en fait moi pour revenir sur cette partie même si dans le podcast je sais on n'est pas sur la même question mais j'ai quitté la marine en fait tu vas rigoler mais ce n'est pas par choix c'est parce que j'ai deux deux pauvres types qui étaient pour moi voilà deux incompétents qui me géraient dans la partie sport qui quand j'étais responsable de la cellule sport de combat on a créé beaucoup de choses on a fait beaucoup de choses avec les commandos et du coup on avait fait tellement de choses que dans le système de la marine nationale tous les 2-3 tous les 3 ans ou 4 ans tu dois bouger en fait et quand je suis arrivé à comme on dit c'est le rendez-vous avec mes gestionnaires je leur dis bon ben voilà je suis content je suis content parce que tout ce qu'on a mis en place je suis le premier moniteur de sport après à partir avec les mecs en opérationnel sur une mission en Afrique sauter avec en parachute être le coach un peu à l'américaine c'est-à-dire que les CIL sont leur coach sportif là il y avait leur coach sportif un mec en plus qui connait le métier donc c'était une bande de potes avec le mec qui avait maintenant les compétences sportives donc plus pas ils sont déjà tous physiques mais plus après voilà quand t'as travaillé tel et tel truc quand t'as travaillé la nuit on va faire ça optimiser leur potentiel en fait et du coup quand je leur dis ça ils me disent oui non mais du coup vous avez mis beaucoup de choses en place et après maintenant pour vous remplacer puisqu'il n'y a personne qui il faut avoir les mêmes compétences je dis bah ouais mais après voilà je comprends pas en fait justement c'est cool elle me dit oui oui mais on va voir bref ils étaient partant d'un truc et puis à un moment il manquait un sport de combat à Cherbourg donc au bureau sport de Cherbourg et puis ils me disent bon ben on va pas pouvoir te prolonger en plus comme j'étais pas d'accord avec eux sur certaines choses et il y a une place qui va prendre chef de bureau à Cherbourg et je leur dis chef de bureau à Cherbourg mais qu'est-ce que je vais faire à Cherbourg ben elle me dit tu vas prendre chef de bureau sport de combat je vous ai dit que j'avais j'étais content en plus et ce qui était bien c'est que j'avais gardé mes compétences opérationnelles et j'ai rajouté des compétences sportives et là il me répond il me dit ouais mais t'avais qu'à rester au commando si tu voulais garder que tes compétences opérationnelles mais je dis mais c'est pas je vous ai pas parlé de ça justement je vous ai dit la complémentarité entre les deux et il me dit non mais c'est comme ça t'iras et puis là en fait je sais pas ça a vrillé parce que ça me saoulait d'avoir deux gars en face comme ça qui étaient toujours dans leur ancienne marine voilà où tu fais tes trucs et on optimise pas ce que tu vas faire ben je leur ai dit que je démissionnais et là pareil ils m'ont pris un peu de haut en disant ben ouais t'as que 16 ans de marine tu vas démissionner tout le monde me dit ça mais personne vraiment le fait j'ai dit si je vais démissionner et deux jours après je suis parti j'ai posé ma démission donc j'ai démissionné je me suis retrouvé quatre mois sans chômage à zéro euro voilà et puis comme je dis c'est pas grave j'étais prêt à bosser à l'usine s'il fallait remplir les fins de mois mais du coup comme je connaissais beaucoup de monde etc j'étais aspiré par Trix International je suis devenu formateur et du coup quelque part si j'en suis arrivé là aujourd'hui c'est grâce à deux cons qui m'ont poussé un moment vers la sortie sans le vouloir et voilà et je suis content parce que maintenant la marine continue à faire appel à moi pour certaines choses mais maintenant c'est payant et je suis monsieur Teddy Palassi et voilà quoi ouais c'est excellent excellent justement le fait d'avoir eu tout ce parcours ça t'a aidé à trouver du boulot facilement derrière comment ça s'est passé pour tes employeurs par exemple alors c'est pareil c'est c'est marrant dans un sens c'est que je n'ai jamais passé mon CV je n'ai jamais passé un seul entretien d'embauche ni un CV pour mon boulot en fait j'ai jamais tu vois c'est j'ai jamais c'est toujours des gens qui m'ont recommandé qui ont voulu me récupérer pour pouvoir augmenter soit l'expertise dans quelque chose ou apporter tout mon tout mon tout mon mon savoir-faire ma partie relation mon portefeuille client les gens voilà donc j'ai jamais j'ai jamais passé un CV quand je suis allé chez TRX c'est parce que j'ai rencontré le gars qui gérait TRX mais d'un parti club sportif je lui ai dit bah voilà nous on utilise le TRX dans l'armée je sais que ça vient de l'armée mais vous vous n'êtes pas implanté dans l'armée et moi je suis capable de vous rapporter un client qui vient du ministère de la défense qui sont les opérationnels et en plus ça donne une image à votre ça va donner une image du TRX chez le au raid du TRX chez les commandos marines donc ok donc je suis parti dans la foulée en république tchèque j'ai passé mes niveaux avec les américains etc etc et je suis devenu le premier formateur TRX force pour toute l'armée police pompiers sportifs de haut niveau sur la France et à partir de là j'ai formé plein d'unités et à partir de là après il y a des médias qui sont intéressés sur différentes choses et puis ainsi de suite ainsi de suite et puis le réseau grandit le réseau grandit 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 puis après tu reçois des coups de téléphone en disant tiens j'ai besoin de toi pour un truc comme ça ok pas de soucis et en fait c'est moi qui me rendais disponible en fonction des demandes et puis voilà excellent excellent écoute on a fait on a parlé de pas mal de choses est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'engager qui veut s'engager notamment dans l'effort spécial et qui réfléchit qui suit des gens comme toi qui suit des gens aussi comme Alex comme Joanne Lara tout ça Louis Saillant qu'est-ce que tu aimerais dire à ce jeune là moi ce que j'aimerais dire à ce jeune là c'est de quoi qu'il arrive de s'écouter lui en fait et de croire en lui de faire abstraction de tout ce qu'il va pouvoir entendre de négatif par rapport à son projet je m'explique sur 10 personnes dans son entourage quand tu vas dire ce que tu veux faire t'en as entre allez on va dire entre 5 et 8 qui vont de suite trouver une façon de ne pas faire en te disant non mais c'est pas fait pour toi non mais c'est pas possible non mais regarde t'es trop mec non mais t'es trop con à l'école etc etc par contre si toi tu sais ce que tu veux faire ben prends toute cette négativité des gens transforme-la justement en rage et va au bout de tes objectifs fonce et fait et en fait tu ne peux avoir des regrets que si tu as essayé il ne faut pas en avoir si tu n'as pas essayé parce que les regrets quand on n'a pas essayé c'est trop facile puisqu'on n'a pas essayé donc voilà c'est ce que moi en fait c'est ce que je dis aux jeunes tout le temps c'est vous en fait c'est n'écouter personne moi si j'avais dû écouter tout le monde en fait je n'aurais jamais fait cette carrière puisque dès le départ personne ne croyait personne ne croyait en moi dans l'entourage quand j'ai dit que je voulais faire commando marine et du coup ben j'ai fait commando marine donc voilà donc peu importe pilote de chasse pilote d'hélicoptère prendre la place de Thomas Pesquet machin c'est votre rêve c'est votre objectif foncez si ça marche et ben c'est parce que vous vous êtes donné les moyens et tout était aligné pour réussir si ça marche pas c'est pas grave soit on réessaye ou soit on se réadapte mais au moins on a essayé il faut voilà il ne faut pas avoir de il ne faut surtout pas avoir de regrets ouais parce que sur le chemin on aura forcément appris quelque chose qui sera utile pour la suite et exactement que du positif sur le exactement sur le voilà c'est c'est comment dire c'est vraiment 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 vous et vous même en fait comme on l'a dit tout à l'heure vous êtes votre seul concurrent il n'y a que vous qui vous mettez des barrières c'est personne d'autre il ne faut jamais laisser quelqu'un vous vous rabaisser ou vous dire non croyez et une fois de plus quand j'ai commencé il y avait vraiment des mecs que j'ai vu hyper balèze hyper physique j'ai arrivé à 18 ans il y avait des mecs c'était des anciens gendarmes c'était des armoires à glace j'avais vraiment un gabarit chétif par rapport à tous ces mecs là si on devait faire un retour en arrière sur cette même section on était 73 avec l'instructeur l'instructeur n'a jamais parié sur moi plus d'autres copains et dans mes copains il y en a qui ont terminé les chefs de groupe à Uber d'autres qui sont partis qui sont toujours au commando d'autres qui sont comme moi etc et à côté de ça ceux qui étaient certains qui étaient les plus physiques les plus carrés tout ce que tu veux les mecs c'était le militarné ils n'ont jamais réussi dans la force spéciale et ils ne sont jamais rentrés chez nous ouais bah écoute c'est un super conseil que tu nous as donné enfin pas qu'un pour le coup merci pour cet échange merci pour tout pour tout ce que tu fais bah merci à toi en espérant que voilà c'était pas trop parce que des fois tu sais quand on parle on se perd un petit peu même si j'essaie de revenir à la question et de garder une directrice mais il y a tellement de choses à raconter tellement de choses à raconter pour motiver donc voilà ça pourrait être l'occasion de faire une suite à cet épisode si ça te dit dans l'avenir ouais bien sûr avec plaisir merci beaucoup et à bientôt ouais à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site défense-zone.com rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?